C'est le grand nettoyage de printemps sur les routes alsaciennes. Depuis hier et pendant une semaine, 470 agents de la collectivité européenne d'Alsace sont mobilisés pour assurer le ramassage des détritus. En charge d'un réseau de 6000 kilomètres, les équipes des routes assurent évidemment la collecte des ordures toute l'année. Mais la fin du mois de mars s'y prête particulièrement. La neige a disparu et la végétation n'a pas encore repoussé, facilitant la dépollution. Traditionnellement en Alsace, on dit que c'est le grand nettoyage de printemps. Donc on profite de cette opportunité pour médiatiser cette opération. Parce que quand on voit ce que nous coûte ce ramassage de décès, hormis les personnes qui s'y consacrent. Mais en plus, il faut retraiter tout ce qui est ramassé dans les déchetteries. Ça nous coûte, on parle de 500 000 euros par an sur l'ensemble de la COA. Origine de tous ces déchets, les usagers de la route, qu'ils soient négligeamment jetés par la fenêtre, qu'ils tombent accidentellement des remorques ou encore qu'ils soient issus de dépôts sauvages, tous ces détritus viennent s'accumuler sur le bas-côté. Le centre routier de Saint-Croix-en-Pleine gère l'A35 entre Sosaïm et Colmar. Chaque année, ces agents récoltent plusieurs dizaines de tonnes d'ordures. Sur Saint-Croix-en-Pleine, on est à 80 tonnes par an. Donc ça va du sac plastique jusqu'aux palettes, vous voyez bien un peu tout ce qu'il y a, des pneus. En sachant que depuis deux ans, la collecte des aires de repos, c'est fait par une entreprise. Donc ça, ce ne sont pas des déchets qui viennent de l'aire de repos, c'est uniquement ce qu'on ramasse sur la section courante. Des pneus, des téléviseurs et même une batterie. Cette montagne de détritus a été collectée à Saint-Croix-en-Pleine et représente ce qui est ramassé tous les ans sur chaque kilomètre d'autoroute, soit 500 kg d'ordures en tout genre. A l'échelle de l'Alsace, ce sont 920 tonnes de déchets qui sont recueillis annuellement, un coût important pour la collectivité estimée à 300 000 euros par an. C'est des centaines et des centaines d'heures finalement et régulières qui sont aujourd'hui nécessaires pour ramasser tous ces déchets. C'est du temps et de l'argent perdu pour notre collectivité, de l'argent public gâché. Cet argent pourrait être utile pour des choses beaucoup plus profitables à la société. On voit bien que c'est une charge dont on pourrait se passer si l'attitude de nos co-citoyens était plus responsable. Pour les agents, c'est aussi du temps perdu. 11 équivalents en plein sont mobilisés à l'année pour le ramassage, soit 16 000 heures de travail à l'échelle de l'Alsace. Si bien sûr la dépollution des abords des routes fait partie de leur mission, l'ampleur de la tâche vient empiéter sur leurs activités principales. En attendant, tant qu'on ramasse le papier, on ne fait pas autre chose. En sachant que notre métier principal, c'est secourir l'usager, notamment faire la signalisation sur les accidents, faire le déneigement, entretenir les réseaux et pas forcément ramasser les papiers. Ça prend du temps. Le rôle des agents des routes aujourd'hui, c'est la sécurité sur la route, la signalisation sur les routes, la qualité des routes. Et nous investissons bien évidemment beaucoup ce champ-là. Mais plusieurs dizaines de salariés de la collectivité européenne d'Alsace sont aujourd'hui mobilisés pour ramasser des immondises, des déchets de toutes sortes, comme ceux que vous pouvez voir derrière moi. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Avec cette opération, la collectivité européenne d'Alsace espère une prise de conscience des automobilistes. Ces incivilités coûtent cher à l'institution, dégradent l'environnement et font prendre des risques au personnel des routes. Le plus important à Duralisager, c'est que nous, on expose nos agents au bord des routes, qui est très dangereux. Donc c'est ça la priorité. C'est penser à nos agents qui sont au bord de la route, qui prennent des risques pour ramasser des déchets que déposent les usagers. Après, les gendarmes, ils nous disent, si on avait un arrêté sur cette terre qui dit qu'on n'a pas le droit de déposer des déchets, peut-être qu'ils pourraient plus facilement verbaliser les gens, les usagers. Il faut qu'on prenne les arrêtés, alors du coup. Apparemment, c'est ce qu'ils nous disaient. On n'a pas le droit de déposer des déchets dans la nature. Je suis très surpris quand même qu'il leur faille ça. Bon alors, si vous prenez un arrêté, on peut bien prendre un arrêté. Déposer des ordures ménagères est pourtant interdit par la loi. Les contrevenants s'exposent à une amende d'un maximum de 1500 euros pouvant aller jusqu'à 3000 euros en cas de récidive. Pourtant, ils sont assez rarement inquiétés, encore moins identifiés. Nos agents sont habilités pour aller porter plainte. Mais malheureusement, souvent, les plaintes n'aboutissent pas parce qu'il faut déjà prendre les personnes sur le fait, ce qui est particulièrement compliqué. On est accompagnés des brigades vertes que l'on finance pour essayer aussi de sensibiliser nos concitoyens. Elles font un travail important. Les forces de l'ordre aussi ponctuellement nous accompagnent. Pour autant, peu de personnes sont aujourd'hui appréhendées ou sanctionnées pour leurs actes. Et donc, un des enjeux, c'est peut-être de développer la vidéosurveillance et de sanctionner plus fortement tous les concitoyens qui se comporteraient mal. Au-delà de l'aspect répressif, la collectivité européenne d'Alsace souhaite développer des actions éducatives, notamment à destination de la jeunesse. En attendant la relève d'une génération plus sensible aux questions environnementales, l'institution appelle l'ensemble des Alsaciens à y réfléchir à deux fois avant de jeter un détritu par la fenêtre.